Air Quality Challenge est une initiative lancée en 2019 par Covisio, en partenariat avec EDF, notre partenaire client-locataire, et puis également avec Impulse Partner. L'objectif d'Air Quality Challenge était très simple, trouver des solutions innovantes en matière de qualité de l'air intérieur dans les immeubles, sans pour autant dégrader les consommations énergétiques de ces immeubles. Nous avons donc lancé un appel à candidatures européennes, 70 candidatures ont été reçues, et sur ces 70 startups qui ont candidaté, nous en avons retenu 15 en finale, et au final, deux startups ont été sélectionnées, une italienne, Enorbrène, et une française, Octopus Lab. Et la troisième étape a été ensuite, bien sûr, de mettre en œuvre les solutions déployées par ces deux sociétés, dans des immeubles en l'occurrence en France, un à l'Ovalois-Péret et un autre à Paris. Les deux sociétés ont la particularité de développer leur technologie par le biais de capteurs, par le biais d'Internet des objets, qui permettent de mesurer différentes composantes de la qualité de l'air intérieur. Cela va des composés organiques volatiles, les fameux COV, mais également des particules de fil, et bien sûr l'analyse des éléments relatifs au CO2, la température et l'humidité. Bref, tout ce qui fait la qualité de l'air intérieur, et tout ce qui fait qu'on se sent bien quelque part à l'intérieur d'un immeuble. En France, pendant plus de neuf mois, nous avons testé ces technologies dans deux immeubles parisiens. Cela nous a vraiment permis de mesurer toute la robustesse des technologies développées par ces startups. Ces informations collectées sur la qualité de l'air intérieur dans les immeubles ont permis de créer et de nourrir une base de données, qui elle-même nourrissant des algorithmes prédictifs, justement pour adapter la qualité de l'air, la ventilation, en fonction du taux d'occupation réel dans les immeubles. Nous mesurons les indicateurs de CO2 et de particules fines dans nos immeubles. Les résultats à date sont très satisfaisants. Nous, il y a trois choses qui nous intéressent avec cette démarche. Premièrement, ça nous permet de mettre en place des plans d'action et d'amélioration de la qualité de l'air dans nos bâtiments. Deuxièmement, cette démarche combine confort et performance environnementale. Et troisièmement, elle permet de nous faire un retour d'expérience que nous partageons avec des équipes de conception sur nos immeubles pour améliorer la circulation et le traitement d'air dans nos immeubles. Fort de cette expérience, on va le développer sur une dizaine d'immeubles, et surtout d'un point de vue technologique, on va maintenant embarquer des algorithmes prédictifs. Si je fais référence à l'étude GLL qui a été publiée tout début 2022, c'est très intéressant. 43% des entreprises disent qu'elles veulent mettre à disposition de leurs collaborateurs des espaces de travail sains et favorisant le bien-être. Bien sûr, la qualité de l'air fait partie complètement de ces sujets-là, mais pas que. Et c'est pour ça que dans notre quart programme, on va beaucoup plus que ça. On va inclure des protocoles sanitaires, bien sûr, accent mis très fortement sur la luminosité, sur l'acoustique, sur les services et aussi l'espace de travail avec tous les aspects d'ergonomie. Et c'est peut-être aussi pour cela que quand on regarde les résultats de notre étude Opinion Way que l'on a fait en fin d'année 2021, les résultats sont très bons, avec en fait 89% de taux de satisfaction dans nos espaces Covivio et 96% dans nos espaces Willio.